Bonjour, je suis Raphaël Suir, je suis maître de conférence en économie du numérique à l'Université de Rennes 1. Je mène des travaux en fait sur les questions d'économie numérique et plus généralement d'économie d'innovation. A ce titre, je dirige également le Master 2 Ecotique avec un collègue ici au Crème. Et puis je suis bénévole et cofondateur et administrateur de la cantine numérique Rennes et de son accélérateur qu'on appelle l'Annex. En fait c'est un Master 2 qui a aujourd'hui presque 10 ans et qui est spécialisé sur les métiers du webmarketing et stratégie numérique. On forme les étudiants à un certain nombre d'outils qui leur permettent d'appréhender en fait ce que peuvent être les bonnes stratégies qu'on peut mener sur le numérique. Il y a des choses qu'on connaît qui sont assez balisées, des campagnes de liens sponsorisés, des développements d'audience, des campagnes de mail. Puis il y a des outils qui sont un peu plus contemporains et qui utilisent pour ça des objets très formels qui relèvent des mathématiques notamment qu'on appelle des graphes et qui permettent de cartographier et de visualiser ce qu'on appelle des communautés. Donc très souvent en fait on retrouve des asymétries en termes de position, en termes de rôle des gens qui sont très actifs, qui peuvent être très influents parce que très fortement connectés en fait au reste de la communauté versus des gens qui sont juste là en observateur et qui sont très peu connectés ou très peu actifs. Donc ça c'est un peu un saint graal pour beaucoup de marketeurs en fait qui officient sur le web que d'identifier dans les communautés ces gens-là pour essayer de les influencer. Et sur la communauté des Twittos Rennais en fait, on avait observé le même genre de propriété. C'est-à-dire là il y avait trois comptes qui jouaient le rôle de ce qu'on appelle de gatekeepers en fait, par lesquels passaient beaucoup d'informations. Mais maintenant si je veux moi de l'autre côté, parce que je suis concurrent de cette plateforme, essayer de la déstructurer, de l'attaquer, alors j'identifie là une fragilité puisque tout repose que sur très peu d'individus. Ici on a donc dans le diplôme du master de l'écotique, on a un groupe Facebook qui relie en fait, ou qui cherche à créer du lien entre tous les diplômés. Et ici par exemple, on a une communauté 3, enfin une promo 3, 4 et 5 qui sont relativement bien intégrées. C'est-à-dire que sur Facebook, tout le monde est plus ou moins ami avec tout le monde. Et puis là il y a une promo 6, qui est moins bien intégrée au cœur historique du réseau. Et puis surtout ce qui est marrant, c'est d'observer que la promo qui vient de rentrer, ici à l'époque c'était la promo 7, en fait est très disjointe du, qu'on appelle ça de la composante géante en fait du réseau, la partie la plus importante du graphe. Donc si moi je veux fabriquer un esprit de corps, si je veux fabriquer une communauté, moi là en tant que gestionnaire de communauté, L'objectif c'est de faire en sorte que la promo sortante organise un week-end intégration pour la promo entrante et que donc ces deux communautés-là se rapprochent. Ici c'est le graphe après le week-end intégration, où la promo 6 et la promo 7 ici, en fait, ont plus ou moins fusionné. Et on met en plus en évidence des individus qui ont vraisemblablement joué un rôle moteur dans l'organisation, parce qu'ils concentrent en fait une proportion plus importante de liens que des individus ici qui restent plus périphériques, voire qui peut-être ne sont pas venus en fait au week-end intégration. Donc ce qui est intéressant avec ces analyses-là, c'est qu'en fait on peut raconter la vie des gens sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Alors quand on le fait à titre scientifique, pédagogique, ça ne pose pas de problème, mais là ce qu'on dit aussi c'est que Facebook évidemment sait tout ça. Facebook recrute des bataillons de chercheurs qui passent leur temps à analyser, évidemment sur des très grandes échelles en fait, des données comme celle-ci. Aujourd'hui la question de la privacy comme on dit, ou des données personnelles, c'est quelque chose qui est très brûlant, parce que le plus souvent en fait les gens ne savent pas qu'ils laissent des traces, quand ils utilisent le moins d'objets numériques, aujourd'hui ils laissent des traces. Donc il y a des cours autour de la réglementation du secteur des télécoms, et droit des données personnelles, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les recours, comment la CNIL fonctionne, et on est plutôt un pays qui a tendance à protéger quand même les usagers de la technologie en général, et du numérique en particulier, à travers la CNIL notamment. Donc les étudiants ont la connaissance de cet environnement juridique, et en même temps ils savent aussi qu'on peut aller très profondément. Nos étudiants finalement on les amène jusque là où on peut aller, quel est l'état de l'art et quel est l'état de la connaissance, pour aspirer, exploiter et comprendre qui sont les individus, parce qu'on sait que ça, ça alimente énormément de business models. Parce que là on a un étudiant qui a été diplômé il y a deux ans, qui est rentré chez Google à Londres, on a d'autres qui sont chez Amazon, c'est quand même des poids lourds du secteur du web. Alors si on veut travailler dans les métiers du numérique, je pense qu'il faut être en capacité de comprendre où est la frontière des possibles. Mais moi je m'intéresse à d'autres types de communautés qu'on trouve plutôt dans le contexte de l'économie géographique, qu'on appelle les clusters. Les clusters en fait ce sont des collectifs où, posés sur des territoires, collectivement des gens fabriquent de la technologie et ou de l'innovation. Est-ce qu'on peut visualiser ça ? Alors on avait fait un travail en fait avec un doctorant à Toulouse sur justement cette grande étude à l'échelle européenne autour de la technologie des systèmes de navigation par satellite. Et donc on avait récupéré en fait tous les projets collaboratifs européens et on avait récupéré ce qu'on appelle des données relationnelles. Donc pour chaque projet, on sait quels sont les acteurs du projet, telle entreprise, à travailler avec telle université, telle PME. Et on sait ce qu'est la nature du projet. On a trouvé une structure qu'on avait identifiée dans plein d'autres univers qu'on appelle les structures du type cœur périphérique. Ce qui est ici c'est le réseau des connaissances. Et ce que l'on observe c'est que pour fabriquer de la connaissance et pour arriver à la standardiser, il faut que le graphe possède un cœur relativement fort avec une cohésion relativement forte. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait ça révèle quelque chose qu'on a observé dans d'autres communautés qu'on appelle le besoin de cohésion et de diversité dans les réseaux. Si on veut être durablement performant, il faut toujours maintenir cette tension entre un graphe avec un cœur fort qui va être en capacité d'imposer des choses, qui a une voix qui va porter, et puis une périphérie un peu plus bruyante mais qui va alimenter en nouveauté et quelque part en créativité. Et la connectivité ou la connexion entre les deux univers est essentielle pour assurer que tout ce qui va se passer ici, qui est très exploratoire, et bien évidemment là-dedans il y a des choses peut-être qui ne servent à rien, il y a du bruit, peu importe, mais il faut inventer des systèmes de filtres pour faire remonter ce qui va faire sens. Mais le cœur fort permet d'avoir une forte audience en fait. Et à Rennes, typiquement on a un territoire intéressant parce qu'il y a un peu ces deux parties du réseau. Il y a un cœur fort constitué par des acteurs historiques du secteur des télécoms, et Rennes 1 notamment est un acteur du cœur de ce réseau, pas des GNSS mais du secteur des télécoms au sens un peu large. On pensera évidemment à Orange ou Tomson, ou Feu Alcatel, qui étaient des pionniers historiques. Et puis on a une périphérie qui est un peu plus émergente, qui est plus bruyante et qui est beaucoup moins structurée. Et tout à l'heure on va aller voir, je pense, cette périphérie-là. Alors c'est la cantine numérique, on expérimente, c'est le LabFab qui a ouvert à Rennes il y a un peu plus de deux ans, où là on fait des choses tout à fait nouvelles autour de l'impression 3D, l'électronique ouverte, du prototypage. C'est l'annexe, on développe et on accélère des startups. La notion d'accélération est assez nouvelle aussi. On ne fait pas de l'incubation, c'est vraiment de prendre des petits projets. Certains n'ont pas forcément de viabilité, mais avant de dire qu'ils n'ont pas de viabilité, on va essayer justement de les amener au marché pour qu'ils testent leurs premiers clients. Donc l'annexe, c'est un espace qui est dédié aux entreprises du numérique et aux startups. Et ce qu'on y fait, c'est du co-working et de l'accélération de startups. Co-working, c'est-à-dire un espace ouvert où les gens peuvent venir travailler. C'est un tiers-lieu qui est entre travailler chez soi et puis travailler dans un bureau qu'on loue et où on est un petit peu seul. Alors, l'annexe, en fait, dans mes travaux, je positionnerais ça plutôt comme à la périphérie, en fait, des clusters ou des systèmes territorialisés où on fait de l'innovation collective. Ça veut dire qu'ici, il y a des startups et même, mieux que ça, des porteurs de projets qui viennent et qu'on va accompagner pour explorer, prototyper et expérimenter finalement ce qui peut faire sens par rapport à leur modèle économique. Sachant qu'ils n'en ont pas véritablement. Au départ, ils ont juste une idée. Alors, ces idées, c'est, tiens, j'ai pensé que peut-être mettre en relation les gens qui voudraient faire des courses avec ceux qui n'aiment pas faire les courses, ça pourrait avoir du sens. Je développe une plateforme qui va mettre en relation ces gens. Modèle économique, je ne sais pas trop. Par contre, ce qui est très important, c'est de se tromper rapidement pour identifier là où il ne faut pas aller. Tant entendu que ça devient une information. Et puis après, j'y taire rapidement. Alors, on est dans des process qui sont tout à fait nouveaux. sur la vitesse à laquelle il faut aller pour prendre des positions sur le marché. C'est vraiment ça que ça se fait. Plutôt que de développer le tout qui peut être très coûteux en termes d'hommes et en termes de technologie et ensuite de le proposer au client ou à l'usager, l'usager vous dit « bah ouais, mais ça ne va pas ». Et là, les coûts de réversibilité peuvent être assez importants. Là, ici, on développe juste des petits briques fonctionnelles ou logicielles, ce qui est beaucoup moins coûteux. Et on est certain que ça crée de la valeur pour des usagers. Une de mes réflexions importantes, c'est de comprendre comment ces systèmes-là, plus agiles, coexistent, mais ne font pas simplement que coexister avec le cœur historique. Comment ça s'intègre ? Parce que l'objectif, quand même, c'est de faire du business ici. C'est de passer à l'échelle et de rendre ces projets-là présentables pour des gens qui voudraient mettre 50, 100, 200 000 euros. En fait, on joue à un jeu sérieux. Mais par contre, on le fait en toute décontraction. Et l'économie numérique, c'est ça, en fait. Et pour ça, effectivement, il faut parfois changer son logiciel pour comprendre et appréhender les choses aussi sous cet angle-là de la futilité ou du fun.